Alors salut, j'espère que tu vas bien, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un face cam assis du début à la fin de la vidéo Aujourd'hui je vais te parler de mon persigne qui m'a amené, comment dire, beaucoup de galère A la base j'étais censée faire cette vidéo en janvier, pour te dire qu'entre janvier et août il s'est passé beaucoup trop de péripéties On me l'a beaucoup demandé sur Instagram, t'étais assez curieuse de savoir pourquoi j'avais fait ça et comment j'avais fait ça, où je l'avais fait, à quel prix Du coup je me suis dit que j'allais en parler aujourd'hui, ça va peut-être te dégoûter du persigne on est, mais je devais t'informer parce qu'il y a plein de trucs que je savais pas Et j'ai été vraiment super méga conne, donc on va commencer tout de suite Si jamais j'ai le temps, je parlerai aussi de mes tatouages, j'en ai que deux mais je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler Donc on verra si on le fait ou pas, mais c'est parti J'ai toujours voulu faire un anne-monnaie depuis peut-être mes 15 ans, mais j'ai jamais eu le courage, j'ai toujours eu super méga peur Et quand j'étais aux Etats-Unis, j'ai hésité, je me suis dit vas-y tous les américains ont un persigne au nez, tu auras les coronettes de le faire J'ai jamais eu le courage de le faire, je sais pas ça me faisait trop peur, j'avais l'impression que ça allait faire super super mal Jusqu'à janvier, fin janvier, juste après la manif pour le climat, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas Après la manif pour le climat avec Bérenice, petit clin d'oeil à toi, on s'est dit pourquoi pas aller faire un persigne au nez J'avais jamais persé mon nez parce que j'avais pas envie d'avoir une perceuse, un petit strass en mode diams pendant 3 mois Du coup, je voulais absolument avoir l'anneau Et le jour avant, j'avais demandé sur Instagram, est-ce que quelqu'un peut me conseiller pour trouver un perceur qui met directement les anneaux ? Et vous m'avez conseillé un perceur horrible qui est près de la bourse à Bruxelles et ça s'appelle Mystical Body ou Mystical Tattoo, je sais plus, je te noterai le nom N'y va jamais, c'est vraiment, tu verras plus tard pourquoi je te déconseille d'y aller Et on est rentré dans le salon là, on m'a demandé, voilà, est-ce que c'est possible d'aller venir sans rendez-vous ? Il a dit ouais Et du coup, on s'est fait percer Et les gens étaient pas très sympas On avait l'air assez stressés, ils s'en battaient complètement les couilles Ils ont dit, ouais, prends ce piercing là Anneau, tu peux en mettre directement un J'étais à, bah si un perceur dit que je peux mettre un anneau, c'est que je peux Parce qu'ils connaissent un perceur Sauf que non Il ne faut pas faire confiance aux perceurs, même s'ils sont perceurs Du coup, il est arrivé le moment où je me suis fait percer, la première, avant ma pote Et le mec ne m'a rien expliqué Il m'a juste dit, il m'a fait un poids à se mener, il m'a dit, tu veux le mettre là ? Je fais oui Il ne m'a rien expliqué, il a pris un truc, il m'a percé, il m'a mis l'anneau Mes yeux ont pleuré directement Parce que franchement, je ne comprends pas les gens qui disent que ça fait pas mal Ça fait vraiment mal, je trouve Et en plus, vu que c'est près des yeux, bah en fait tes yeux pleurent automatiquement Et c'est vraiment une zone qui fait mal, mais après c'est assez rapide Et après je me surveille dans le miroir Et j'ai découvert que c'était pas hyper beau En gros, l'anneau, j'imaginais avoir un anneau tout mignon comme j'ai maintenant, assez fin C'est un anneau qui était assez gros J'essaierai de mettre des photos là, sur le côté Mais l'anneau était assez gros Et j'étais un peu déboutée Mais je me suis dit, vas-y, c'est parce que je ne suis pas habituée Et du coup, ma pote a fait son piercing Et pendant toute la journée, ça a fait mal En fait, c'était rouge Enfin, mon nez était un peu boursouflé Et j'avais vraiment du mal à sourire Dès que je souriais, ça faisait mal Je pense que ça, c'est même quand tu mets une perceuse Là, pour le premier jour, ça fait un peu mal Et voilà, ça dure une ou deux journées, pas plus Et pendant trois semaines, avec ma peau, j'ai été à... On obtient trop bien tous les gens qui disent que maintenant un anneau directement, c'est mauvais Ils sont trop cons, c'est n'importe quoi On n'a aucune infection Alors qu'en fait, après ces trois semaines Je me suis réveillée et j'avais un bouton au-dessus de mon nez Je me suis dit, oh zut alors, j'ai un bouton au-dessus de mon nez J'ai pas compris que c'était une infection Et du coup, j'ai percé Ce qu'il ne faut pas faire, évidemment Et du coup, j'ai percé Et en me renseignant sur Internet et en voyant que ça partait pas Je me suis rendu compte que c'était une infection Et ma pote, en même temps, a vu exactement la même chose L'enfer a commencé ce jour-là Au début, quand j'ai fait percer mon anneau Ils m'ont dit d'acheter un antiseptique, un pré-antiseptique Du coup, j'ai acheté le Cédium Qui était bien Tu viens de te faire percer les dix premiers jours Minimum, tu dois faire des bains de sel Donc tu bouts de l'eau et tu te rends ton nez dans un verre comme ça C'est hyper galère Tu sais pas bouger, t'as ton nez dans un verre avec du sel Et ta temps est censée désinfecter, entre guillemets Et faire du bien à ton petit nez Dès que j'ai eu l'infection, j'ai recommencé à le faire Et mon infection est partie Mais elle n'était pas vraiment partie Parce que mon nez, à cause de l'anneau, n'a jamais vraiment cicatrisé Et l'infection est revenue Quand l'infection est revenue, on était plus ou moins vers fin février, début mars C'était vraiment pas bon C'était une boule énorme Le pus continuait à venir Je passais ma vie entière à nettoyer Et du coup, j'ai acheté un nouveau produit Vous allez voir que j'ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de produits Ça m'a coûté trop cher Le fusil d'un Alors ça, c'était le fusil d'un Je pense que ça fonctionne Mais, comme je te l'ai dit Le problème que j'aurais dû suivre dès le départ C'est que le souci n'était pas l'infection Mais mon piercing Le piercing est à la base du problème dès le début C'est-à-dire que si l'anneau est interdit Et que pratiquement aucun perceur ne le met C'est qu'il y a une bonne raison Et franchement, ne met jamais d'anneau directement Pourquoi est-ce qu'on ne te conseille pas du tout Et que c'est même interdit chez les perceurs de mettre directement l'anneau Parce que ça va faire un frottement Ça va constamment bouger Ça va faire que ton nez ne va jamais vraiment cicatriser Et va créer une infection Surtout quand tu viens de te faire percer C'est tout frais, c'est une cicatrice Et ça ne va pas cicatriser parce que ça ne fait que bouger Ça a créé une pression sur mon nez qui a créé l'infection Et j'avais beau mettre tout Enfin, n'importe quel produit sur mon nez Ça partait et puis ça revenait Et moi, j'étais convaincue que c'était juste mon nez qui était nul Mais c'était juste le piercing qui ruinait mon nez en fait Et j'étais chez le médecin Le médecin a regardé mon nez Il était en mode Pourquoi t'as fait un piercing ? C'est super moche Elle m'a conseillé d'utiliser un troisième produit Qui est un peu comme le fusil d'un Et qui est en fait un fusil corps Avec un... Vous n'allez pas vous en tirez avec mes produits Je vous mettrai tout en barre d'infos Avec un espèce de désinfectant qui s'appelle exomédine Et du coup, elle m'a dit Bon, Colline, c'est ta dernière chance Ça fait deux mois que t'es en infection Ça part pas Si t'utilises ça pendant sept jours Si ça part pas Tu enlèves ton piercing Sinon tu vas avoir une cicatrice à vie Et tu vas avoir un poireau sur le nez à vie Vraiment, je tenais tellement à ce piercing Je voulais absolument l'avoir J'ai croisé les doigts Et j'ai commencé à, du coup, nettoyer avec ça Pour désinfecter Et après, je mettais du fusil corps Et ça a trop bien fonctionné J'ai utilisé pendant sept jours J'ai arrêté de le mettre Et deux jours après The infection was back A ce moment, j'étais en mode Bon, Colline, vas-y Je l'enlève, j'en peux plus Je suis passée chez un perceur À Namur J'ai arrêté, elle m'a dit Tu sais que ce que t'as dans le nez C'est pas un piercing Pour le nez Genre c'était pour le septum C'était même pas pour la bonne zone De mon corps Elle a gardé mon truc Elle était hyper choquée Elle a dit Mais t'as fait où ce truc ? J'arrivais même pas à enlever le piercing D'utiliser une pince Pour le couper Tellement le piercing N'était pas du tout fait Pour la zone A laquelle je m'étais faite Et c'était horrible C'était horrible J'étais chez le perceur Mes yeux, ils pleuraient C'était encore pire Et quand je m'étais fait percer Et je me suis retrouvée Avec une perceuse Après 4 mois Donc j'ai fait en janvier On l'était tête en mai Voilà J'ai remis ma perceuse Comme les gens normaux font Et j'ai renettoyé J'ai refait comme si C'était un nouveau piercing Et je l'ai gardé 2 mois Et maintenant j'ai un piercing normal Au nez Anneau assez fin Ce que je jouais depuis le début Et regardez tous les produits Que j'ai utilisés Je vous dis pas le prix Que je dépensais Au final j'ai une cicatrice A l'endroit où j'ai eu l'infection Donc j'ai une cicatrice à vie Donc retiens la morale Si tu veux un truc naturel Et tu veux pas commencer A t'encomprer avec 10 000 produits Je te conseille ça Et d'acheter bien évidemment Un spray antiseptique Et aussi le daquin Je pense qu'il fonctionne bien Mais que t'achètes T'achètes l'océdium La biceptine Tant que c'est antiseptique Ça fonctionne L'huile essentielle Et peut-être Si tu peux acheter un autre truc Au cas où C'est du savon pH 1 Pour nettoyer ton nez Moi c'est vraiment Les trois essentiels Que je te conseille Allez voir ton perceur Ou allez voir un autre perceur Qui va te dire quoi faire Il va te conseiller Il va peut-être même te dire De changer de piercing Si l'ancien perceur T'as mis un anneau Ou une mauvaise perceuse Sinon Allez juste un médecin C'est un professionnel Il va pouvoir te conseiller Il va te prescrire des médicaments Moi je sais même Le fucicor Dès qu'il a fonctionné sur moi A moitié Ça a bien fonctionné Et c'était sous prescription Donc le mieux Perceur Sinon tu vas directement Chez un médecin Et tu ne traînes pas ça Pendant des mois et des mois J'ai aussi deux tatouages Je me suis dit Que c'était le moment De te les montrer aussi Un petit sunset Very original C'est pas du tout original En fait Mais je l'ai fait aux Etats-Unis Pour le jour de mes Le jour de mes 10 de vent Avec ma mère d'accueil En Californie A Plastroville Dans un petit tatouard de merde Genre un petit bled Et c'est pas le plus beau Tatouage du monde Je t'avoue Mais je l'aime bien Et depuis le début De mon échange Je me disais It's time C'est le moment De faire tatouage De marquer cette année Unique dans ta vie Toute mon année en Californie Le soleil californien Et du coup ça représente Un sunset californien Parce que les couchers de soleil Aux Etats-Unis Et principalement en Californie Ils sont juste trop beaux Et tous les soirs Je voulais voir mon coucher de soleil Sur mon petit Porsche Et du coup je voulais me faire Graver ça ici Au niveau de la douleur J'ai hyper honte Mais je me suis évanouie Je me suis évanouie Quand j'ai fait ce tatouage Parce que je venais de manger Donc petit conseil Mange avant de faire tatouer Et j'étais hyper méga méga stressée Et du coup Je me suis évanouie Un peu la honte En me levant en fait J'avais des bouffées de chaleur Et quand je me suis levée Pour le voir dans le miroir Je suis tombée genre Pendant 3 secondes dans les pommes Et je me suis juste tapée la honte Mais sinon ça a duré 15 minutes Et ça m'a coûté Enfin ça m'a marre d'accueil Ma mère d'accueil Qui me l'a offert pour l'anniversaire Mais ça m'a coûté 60 dollars Donc plus ou moins 50 euros Et au niveau de la douleur Ça faisait En fait je me suis évanouie Mais ça faisait pas tellement mal Ça faisait Je dirais quoi Un 5 sur 10 Même pas Le deuxième c'est Je trouve que je dois faire des plans plus serrés Que j'ai fait Donc ça c'était en avril de l'année passée Pour mon anniversaire Et ça c'était le 18 mai Donc il y a plus ou moins 2-3 mois Donc il a déjà cicatrisé Et ça je l'ai fait Chez Salambeck Au salon Saint-Guy-la-Tatou Je sais pas qu'elle tatoue plus là maintenant Mais je te mettrai ses coordonnées Sur l'Instagram Dans la barre d'infos Mais cette meuf est hyper forte Elle fait des tatouages super méga fins J'ai vu son Instagram Et je suis tombée en amour Avec son travail Je l'ai contactée Je lui ai envoyé un message Une inspiration Et je lui ai dit vraiment Voilà je veux une meuf avec un béret Tu peux rajouter une plante Tu fais vraiment dans ton style de dessin Elle m'a fait ça J'ai découvert le jour où je suis allée à Bruxelles Et j'ai directement kiffé J'ai beaucoup hésité parce que Comment dire Celui-ci Il était assez petit Peu de gens le voyaient Tandis que celui-là Tu mets les t-shirts ça se voit Si tu mets des robes ça se voit Et j'étais pas encore 100% prête Puis je me suis dit Bah les couilles on le fait Et voilà il est super beau Il m'a coûté 140€ Ce qui est cher Mais au final c'est un truc Que tu veux garder à vie Donc ça va Ça présente un peu mon côté bohème Le fait que j'aime bien le chapeau Le fait que j'aime bien la nature Les plantes Voilà ça a vraiment pas un sens précis 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 Mais c'est une généralité Ça présente un peu la vie à l'ancienne Un peu la parisienne Avec la petite plante Et voilà j'aimais bien le design Et j'aime beaucoup Il a des tatouages fins Et il a hyper bien cicatrisé Donc je suis trop méga super méga satisfaite Et je pense m'en faire un autre chez elle Parce qu'elle est beaucoup trop forte Je ne sais pas si ça t'aura plu On se retrouve dans une prochaine vidéo La semaine prochaine j'espère Et ciao